Bonjour, bonjour à toutes et à tous, désolé pour ceux qui sont encore en train de s'installer, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard, parce que vous êtes trop nombreux, donc c'est génial. 32 ans, laissez un peu la musique, ce serait sympa, merci. 32 ans que l'ADMD existe, 32 ans qu'on nous vole notre liberté, 32 ans qu'on a fait de cette affaire une affaire médicale, vous savez tous que c'est une affaire citoyenne, 100% d'entre nous sont concernés par cela, et c'est bien pour ça que ce sujet doit être un sujet de la campagne présidentielle et législative, et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui que nous recevions un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, qui vont pouvoir nous dire si en 2012, enfin nous allons avoir notre ultime liberté. En attendant et pour ouvrir cette séance, je remercie Bertrand Delanoé, je sais qu'il a eu beaucoup de patience, il a été de tous les combats avec nous, vous pouvez l'applaudir ! Il a toujours été là, toujours ! Pas une réunion publique sans qu'il ne parle du droit de mourir dans la dignité, pas un jour sans qu'il nous ait aidé. A Paris, on a toujours eu la porte de la mairie de Paris ouverte, et c'était rare à une époque d'avoir des élus qui nous accueillaient comme ça. Alors applaudissez-le très fort, il va nous faire ce mot d'accueil. Merci ! Chers amis, c'est vraiment tout à fait en toute simplicité et avec beaucoup d'amitié que j'ai voulu être quelques instants avec vous cet après-midi. Cette association, mon cher Jean-Luc, que je connais bien, dont je partage à titre personnel les convictions et les exigences, cette association est tout à fait essentielle pour que notre société tente de continuer à être intelligente. Mon propos sera bref parce que j'ai voulu que ce soit aussi au nom de Paris et de ses valeurs que je puisse saluer le rassemblement de cet après-midi au Cirque d'Hiver. Ce n'est pas ma parole qui est importante, c'est la parole des candidats à l'élection présidentielle ou de leurs représentants. Car effectivement, chaque fois qu'il y a un grand débat citoyen où le peuple décide, ce doit être une occasion pour une nouvelle avancée du point de vue des libertés et des droits de l'homme. C'est d'ailleurs étonnant de voir que les sociétés humaines ont toujours besoin de conquérir de nouveaux droits. C'est assez remarquable de voir que chaque génération a son devoir pour accroître ce que François Mitterrand appelait l'espace des libertés. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous avons à apporter une réponse à une question essentielle. Comment sommes-nous dignes, respectés en tant qu'êtres humains de notre premier souffle à notre dernier souffle ? Et des événements ces dernières années, et on pense à des circonstances particulièrement douloureuses, ont interpellé la société sur la souffrance et sur la liberté d'un être humain à décider pour lui-même. Votre association a apporté, et dans votre journal, vous lisez régulièrement les contributions des uns et des autres, et je salue d'ailleurs Noël Châtelet, qui en fait des contributions de très beaux niveaux. La question, c'est de savoir si le Parlement, le président de la République futur, d'abord, et surtout, le Parlement, après les élections législatives de juin, osera ouvrir la porte à un nouveau progrès. Je veux dire les choses honnêtement. Je considère que la loi Leonetti a été un progrès. Je le considère comme insuffisant, mais je le salue comme un vrai progrès, et c'est sur ce progrès-là qu'il faut s'appuyer pour en faire un beaucoup plus décisif. D'autant que... D'autant que... Nous avons la chance de vivre de plus en plus longtemps, nous avons la chance de vivre avec du progrès scientifique et donc médical, et donc nous pouvons, en tant que société, demander aux législateurs de nous permettre de décider pour nous-mêmes jusqu'au bout. Alors, bien sûr, bien sûr qu'il y a à mettre cela dans un contexte. Ce contexte, c'est à la fois le développement de toutes les offres, et je pense en particulier aux soins palliatifs, de manière à ce qu'on puisse choisir. Il faut aussi écouter les composantes philosophiques, morales, religieuses de la société. Mais aucune ne peut décider pour la société tout entière. Je voudrais rappeler... Je voudrais rappeler quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais un jeune militant de gauche et en même temps un militant féministe. C'est ce qu'a été la grande conquête. Et oui, Véronique s'en souvient. J'étais le seul mec de la commission femme du PS au début des années 70. Mais bon, je ne regrette pas. Elles m'ont bien formé. Et donc, je me souviens très bien du combat pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il n'y a pas à imposer à des croyants et à des pratiquants un droit qui s'ouvre à toute la société. On peut, par exemple, si au nom de sa croyance religieuse, on ne veut pas pratiquer d'IVG. On n'en pratique pas. Mais on ne peut pas, au nom de cette conviction religieuse, empêcher d'autres d'avoir le droit de pratiquer une IVG. Et donc, que ce droit soit ouvert dans la société toute entière, libre à chacun de l'utiliser ou pas. Il en va de même pour le droit à mourir dans la dignité. Je crois depuis longtemps, je crois depuis longtemps, pour les gens que j'aime et pour moi-même, que nous devons pouvoir décider. J'ai connu des proches qui se trouvaient face à leur propre mort. Certains me disaient je veux qu'on s'acharne jusqu'au bout. Dans le droit, hein. D'autres qui disaient non, je ne veux pas partir d'une manière qui à moi me paraîtra indigne. C'est ça la vraie question. Nous sommes toujours un peu mal à l'aise par rapport à notre propre destin quand il s'agit du dernier instant. Et c'est bien humain que nous ayons parfois quelques difficultés à envisager le moment où nous allons mourir. Mais je voudrais vous donner une information, c'est un scoop. Toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle et les autres aussi un jour vont mourir. Je suis désolé mais ça va se produire un jour. Alors, puisque cela doit se produire, même si cette vision peut nous déranger, c'est normal, il faut que nous le regardions en face. Et nous voulons surtout que la société le regarde en face et c'est pourquoi dans le respect de la liberté de conscience, c'est-à-dire dans la liberté de la capacité d'une femme ou un homme en toute lucidité de dire ce qu'elle ou il souhaite pour lui. Je pense aussi, évidemment, au cas de Mireille Jospin qui a été exemplaire dans la manière non seulement dont elle a exercé sa liberté de femme mais dont elle a transmis le message philosophique, rationnel mais plein d'humanité, de sensibilité et donc tout cela doit nous aider à faire prendre les bonnes décisions. Faire prendre les décisions que moi je souhaite et là je parle à titre personnel la représentante du candidat que j'aime beaucoup s'exprimera en son nom tout à l'heure mais à titre personnel demain comme hier je continuerai d'ailleurs à vos côtés à militer pour qu'une femme et un homme ou un homme se voient offert la possibilité dans des circonstances particulières en toute conscience en toute lucidité en toute liberté d'exercer son droit je n'en dirai pas plus puisqu'il s'agit tout simplement du droit à mourir dans la dignité je considère que c'est un des droits de l'homme et dans la ville qui est un symbole dans le monde entier de la liberté de la démocratie et des droits de l'homme j'espère que la France osera poser cet acte cet acte auquel cet acte législatif auquel je veux encourager par cette expression au nom des valeurs de Paris bons travaux avec beaucoup de respect les uns pour les autres y compris avec respect pour le point de vue de ceux qui ne pensent pas comme nous mais à un moment donné c'est la société toute entière qui n'enlève rien qui donne simplement un droit nouveau et ce droit nouveau je vous le dis comme je le crois vraiment profondément c'est un enjeu de civilisation bon travail et surtout bon succès merci applaudissez bien fort Bertrand de Lanoé alors alors je suis désolé je sais que vous êtes encore en train de vous installer qu'il y a des milliers de personnes dehors alors on va peut-être